Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à diviser par 10, par 100 ou par 1000. Pour ce faire, il y a trois exemples et un tableau qui permet de connaître le rang de chaque chiffre. Diviser par 10 revient à calculer le dixième du nombre. Chaque chiffre qui compose un nombre qui est divisé par 10 perd donc un rang. Le 2 de 25, qui était le chiffre des dizaines, devient donc le chiffre des unités. Et le chiffre des unités devient donc le chiffre des dixièmes. Et donc 25 devient 2,5. Diviser par 100 revient à calculer le centième du nombre. Chaque chiffre composant ce nombre perd donc deux rangs. Le chiffre des centaines devient le chiffre des unités. Celui des dizaines devient le chiffre des dixièmes et ainsi de suite. Donc 120,56 devient 1,2056. Enfin, vous aurez compris que diviser par 1000 fait perdre trois rangs à chaque chiffre car on calcule son millième. Donc 89 devient 0,089. C'est tout pour la méthode ! C'est tout pour la méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?